Série des vidéos sur la notion de fonction, nous allons voir une application pour déterminer si un point appartient ou non à une représentation graphique à travers un exemple. Voilà donc un exercice qui est posé où on considère une fonction f définie sur un intervalle, moins 0,55. Cet intervalle est donc le domaine de définition de la fonction, mon réservoir à nombre, et la fonction est définie par la relation f de x est égale à 2 divisé par x plus 1. On doit déterminer pour commencer les coordonnées du point d'abscisse 1 de la courbe représentative de f. On me demande les coordonnées d'un point dont on me donne l'abscisse. Vous, vous devez faire l'association entre, quand on me parle de l'abscisse d'un point d'une courbe, vous devez comprendre qu'il s'agit en fait de l'antécédent de la fonction. Il faut faire un parallèle comme si on changeait de langue. Abscisse d'une courbe, c'est écrit dans un langage, le langage du plan. Alors, vous devez faire une sorte de conversion, de traduction, pour comprendre qu'il s'agit de l'antécédent d'une fonction. Donc l'antécédent va être 1. Pour déterminer l'ordonnée du point d'abscisse 1, on va chercher l'image de 1 par la fonction f. Alors pour ce faire, on vérifie déjà que le nombre 1 appartient à mon intervalle, à mon domaine de définition. 1 appartient bien à l'intervalle moins 0,55, donc je peux calculer son image. Attention, cette vérification est importante. Le domaine de définition est le domaine pour lequel je peux calculer des images. Si on me pose une question sur une valeur qui n'est pas dans l'ensemble de définition, je ne peux pas calculer l'image. Donc ici, on peut calculer f de 1. Il suffit de remplacer 1 par x dans la formule qui m'est proposée. Donc f de 1 est égal à 2 sur 1 plus 1, qui fait 2 sur 2, qui est égal à 1. Ce qui permet de conclure que le point de coordonnée 1, 1, 1 en abscisse, 1 en ordonnée, appartient à la courbe représentative de f. La deuxième question, on se demande si le point de coordonnée 2, 0,6667 appartient à la courbe représentative de f. Là, on m'a donné maintenant des coordonnées de points. Il y a une abscisse, une ordonnée. Pour le vérifier, il s'agit de transposer de la même façon que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Si 2 est l'abscisse du point, je vais calculer l'image de 2. 2 va être l'antécédent. Je vérifie de la même manière que 2 est bien dans le domaine de définition, ce qui est le cas. Comme 2 est dans le domaine de définition, je peux calculer f de 2. f de 2 est égal à 2 sur 1 plus 2, c'est-à-dire 2 tiers. L'image de 2 est donc 2 tiers. Or, on sait que 2 tiers est différent de 0,6667. Cette valeur-là est une valeur rapprochée de 2 tiers, mais ce n'est pas égal à 2 tiers. Donc le point de la courbe d'abscisse 2, ce serait le point de coordonnée 2 en abscisse et 2 tiers en ordonnée, mais pas 0,6667. L'erreur serait imperceptible sur un graphique, mais en toute rigueur, 2 tiers étant différent de la valeur rapprochée, formellement, le point A n'appartient pas à la courbe représentative. La dernière question, quelles sont les coordonnées du point d'intersection de la courbe et de l'axe des ordonnées ? Donc là, on me pose une question sur la courbe. Je vais donc traduire cet énoncé avec ma fonction. Je veux trouver un point qui va avoir comme coordonnée x f de x, puisqu'elle appartient à ma courbe, donc l'antécédent x, l'image f de x, et en même temps, je veux qu'il soit sur l'axe des ordonnées. Un point sur l'axe des ordonnées est un point qui a une abscisse nulle. Cela demande donc de chercher l'image de 0 par ma fonction. Pour déterminer son ordonnée, on va calculer f de 0. f de 0, c'est 2 sur 1 plus 0, ce qui fait 2 sur 1, ce qui fait 2. Au final, le point de coordonnée 0, 2 est le point d'intersection de la courbe et de l'axe des ordonnées.